Le plus gros problème, le plus grand défi de la femme noire, est-ce le colorisme ou l'obésité ? Les filles, j'ai été extrêmement choquée et je pèse mes mots. A la dernière conférence, j'ai été extrêmement choquée. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai été choquée. J'ai été extrêmement choquée et l'intervenant qui était avec moi était extrêmement choquée. Vous étiez 80%, je veux dire, d'entre vous étant sur quoi ? Et les filles qui étaient dans la dernière conférence que j'ai effectuée, vous l'avez bien vu. Vous l'avez vu parce que beaucoup d'entre vous, vous avez posé des questions. Et vous avez bien vu que la majorité des questions et la majorité des filles étant sur quoi ? Vous l'avez vu. Donc là, ce n'est pas ma parole, j'étais moi ou les trucs. La majorité d'entre vous, vous étiez en sur quoi ? Et les filles qui étaient dans la conférence parce que nous étions nombreuses, vous avez assisté. Vous avez vu que la majorité des intervenantes, enfin des personnes qui posaient des questions, des filles qui se sont inscrites dans la conférence, elles étaient en sur quoi ? C'est un problème. J'étais extrêmement, et je pèse mes mots, choquée. Pourquoi j'étais choquée ? Ça fait un an et demi que j'ai fait cette chaîne. Ça fait un an et demi que je vous donne les données. Ça fait un an et demi que je vous dis que le sur le poids est un problème pour trouver ne serait-ce qu'un homme normal, même pas un homme alpha. Je ne parle même pas de l'homme alpha, c'est le baisse. Même un pourvoyeur. Un pourvoyeur, ce n'est pas un homme alpha. Je l'ai toujours dit, vous n'avez pas besoin d'être riche pour être un pourvoyeur. Je l'ai toujours dit, d'accord ? Mon père n'était pas millionnaire, mais c'était un pourvoyeur. Un homme alpha, ça commence avec de l'argent. Vous ne pouvez pas être un homme alpha sans argent. Mais un pourvoyeur, vous pouvez très bien être classe moyenne et être un pourvoyeur. Ça, c'est possible. À la base, tout homme devrait être un pourvoyeur, même si la majorité des hommes, je pense, ne le sont pas en Occident. Mais tout homme devrait être un pourvoyeur. Un homme alpha, c'est autre chose. Un homme alpha, j'ai toujours dit, c'est de l'argent. C'est des gens qui peuvent dépenser 5 000 euros, 6 000 euros, rien que pour leur loyer. C'est un autre mindset que l'homme alpha. Donc, quand j'ai fait l'intervention avec la personne, la personne me l'a fait remarquer. On a fait un bilan, on fait toujours pour essayer de nous améliorer pour les prochaines conférences. Et la première chose qui est venue, elle me dit, mais pourquoi toutes les femmes, la majorité des femmes noires sont sur moi ? Elle m'a dit, c'est un problème. Et je n'ai rien trouvé à dire parce que ça fait un an et demi que je fais la chaîne, un an et demi que je me parle du poids, un an et demi que je vous donne les données, un an et demi que je me casse la tête. Je ne pouvais rien dire. Les Darling Stas, c'est un frein. C'est vraiment, je suis vraiment, je suis ébahie. Parce que ça fait quand même un an et demi que j'ai fait cette chaîne, un an et demi que je parle du poids. Alors, je ne parle pas que du poids parce que je n'ai pas envie. Puis, ce n'est pas le but de ma chaîne. C'est quand même une chaîne de stratégie à la base. Mais les filles, j'avais des projets, parce que maintenant, on est tous plus ou moins obligés de se vacciner, de faire des conférences physiques où il y aurait des hommes alpha qui interviendraient. Je ne suis même pas sûre que je vais le faire. Je vous dis la vérité. Je vous avais promis d'inviter d'autres hommes alpha sur ma chaîne. Je suis tellement estomaquée que je me dis à quoi ça sert que j'invite des hommes sur ma chaîne alpha si c'est pour qu'on arrive à la fin de nous dire pourquoi toutes les femmes noires sont en surpoids. Toutes les femmes noires ne sont pas en surpoids, c'est faux. Mais dans la conférence, 80% est en surpoids. Et on a demandé, les filles qui étaient en conférence, vous étiez là. À la différence de l'autre conférence, la majorité d'entre vous, vous viviez en France. Parce que dans les autres conférences, enfin d'autres conférences j'avais fait, il y avait des Américaines. Mais là, vous étiez majoritairement en France. Et bien, ce n'est pas le colorisme en fait le problème dans la communauté. Je sais que sur Youtube, sur Internet, dans les réseaux sociaux, on parle beaucoup du colorisme, du colorisme. Les filles, vous faites fausses routes. Moi, je suis une chaîne de données. Je ne suis pas une chaîne pour vous faire plaisir, pour vous m'acheter là, pour m'acheter. Il y a un problème. Et le pire, c'est quand l'intervenant est venu me voir, enfin, on a fini, on a fait trois heures. Et à la fin, la personne m'a dit, mais comment ça se fait que 80% des femmes en sont surpoids ? Enfin, on me l'a demandé. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Ils disent, mais tu ne leur as pas prévenu qu'un homme alpha, tu pouvais... C'est super compliqué, les filles. Vous me mettez dans une position que vous n'avez pas aidée. J'ai envie d'inviter d'autres hommes, je suis en train de... Là, parce que je vous avais promis ça. Là, il n'y avait que Herman, mais j'ai plus... Enfin, Herman viendra toujours, mais j'ai envie d'autres personnes. Mais je me dis, si c'est pour qu'à la fin, et si je fais des conférences, même si je fais des conférences physiques, parce que j'ai envie d'en faire, parce que maintenant, on sera obligé de se vacciner, et que j'invite des hommes... En plus, j'avais envie d'inviter des hommes célibataires, alpha célibataires, mais que 80% d'entre vous, vous êtes... Vous ne pensez pas qu'un gars qui gagne 100 000 euros par mois, je vais lui présenter des filles qui... 80% des filles sont en surpoids, je ne peux pas, en fait, les filles. Parce que là, c'est mon image de marque. Ma chaîne, ça fait un an et demi qu'elle existe. Ça fait un an et demi que je vous parle du poids. Vous me mettez dans une position très inconfortable, parce que... Après, ces hommes, enfin, les hommes viennent me voir, ils me disent, mais... Et là, vous avez vu, parce que... Quand je parle, on va dire, ah, Lady Boss, tu exagères. Mais là, les filles, vous êtes témoins. Les filles qui étaient dans ma conférence, vous êtes témoins que la majorité des filles qui étaient là, elles étaient en surpoids. Ce n'est pas ma parole contre... C'était public, enfin, public. Il y avait beaucoup de filles. Donc, vous avez vu que la majorité, elles étaient en surpoids. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, parce qu'on passe notre temps à parler du colorisme. Beaucoup de femmes noires... Moi, comme vous avez vu, je ne parle pas tant que ça du colorisme, mais parce que je sais pertinemment que le premier facteur pourquoi les femmes noires en est dernières, ce n'est pas à cause du colorisme. C'est vraiment votre poids. Et là, je vous ai donné le livre que vous devez lire, Oh Beauty Need to Better Job, Better Wage et Better School. Et là, il y a un livre qui est écrit, le Beauty Pay. Je vous ai donné même le livre de Jean-Marc Amadieu. Je vous ai donné même His Mariage for White People où Raphaël Richard Banque, à la page 126, ils disent que certains hommes excluent les femmes noires parce qu'ils ne veulent pas d'être des femmes en surpoids. Je vous l'ai dit. Regardez, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je vous ai même donné le nom de la page parce que je vais vous montrer que je ne fais pas de la propagande, que ce que je dis, c'est vrai. Je vous donne le livre, je vous donne la page pour que vous voyez que Lady Boss n'est pas là pour faire de la propagande. Je pensais que ce n'était qu'un problème qu'américain. Je fais la conférence, ma conférence qui a eu lieu en juillet, que je vais refaire une autre conférence, je pense soit en août, soit en septembre, avec un homme alpha. Mais les filles, si c'est pour qu'à chaque fois, je fasse avec des hommes alpha et qu'ils me disent mais comment ça se fait que les hommes noirs, ce n'est pas plaisant, franchement. Et ça, c'est sûr que je le ferai peut-être en ligne, mais c'est sûr que si ça part comme ça et que vous revenez et que 80% encore sont en surpoids, ce que je vais faire, c'est que je ne ferai pas de conférence physique. Il n'y aura pas de conférence physique dans ces cas-là. Parce que si c'est pour que j'invite des hommes, je me casse la tête à inviter des hommes qui gagnent beaucoup d'argent et que pour qu'à la fin, ils me disent mais elles sont toutes en surpoids, ça ne va pas. Surtout qu'en plus, si je me casse la tête à inviter des hommes noirs célibataires de ce type pour qu'à la fin, ils me disent mais elles sont tous en surpoids. Moi, c'est une marque, Lady Boss, maintenant. Je ne veux pas mettre mon intégrité, les filles. Ce n'est pas plaisant. Parce que quand la personne m'a dit ça, je n'étais pas du tout contente. Je n'étais pas fâchée, mais je n'étais pas contente. Parce que je me suis dit comment ça se fait que ça fait un an et demi que je vous explique que le surpoids est un problème. Il y a des chercheurs qui vous disent que le surpoids de la femme noire est un problème. Là, je fais des conférences pour vous aider à trouver des hommes alpha. Je vous donne des tips. Je vous donne comment ceci. On rentre en profondeur. On passe trois heures du temps à répondre à vos questions. Et vous êtes le problème qui revient le plus. Je suis célibataire. Et pourquoi ? Je suis en surpoids. Toutes, 80% d'entre vous, vous êtes en surpoids. Et vous vous plaignez pourquoi vous êtes célibataire. Et là, on ne parle même pas d'hommes alpha. On ne parle même pas d'hommes alpha. Là, je oubliais même les hommes alpha. Combien d'hommes alpha ? Quel est le pourcentage d'hommes alpha qui sont avec une femme en surpoids et en obésité ? Le monsieur là, je vous ai donné son LinkedIn. Je vous ai dit, contactez-le si vous ne me croyez pas. Ralph Richard Bank. Il a mis dans sa page 126. Somme-même ne veut pas sortir avec des femmes noires parce qu'elles sont en surpoids. Le lapéter venant est venu, il m'a dit, mais comment ça se fait que c'est en surpoids ? C'est impossible qu'elles puissent avoir des hommes alpha en étant surpoids. Et la seule chose que dans les réseaux sociaux on passe, c'est du colorisme des hommes noirs. Non, les filles. Vous savez que je ne suis pas forcément sympa avec les hommes noirs non plus. Vous le savez, je suis dure avec les hommes noirs aussi. Mais il y a un moment où il faut être juste. Ceux qui sont vraiment intègres dans cette chaîne savent que j'essaie d'être juste. Les autres là, les broclandos, parce qu'ils sont broclandos, je les expose. Mais j'essaie d'être juste. Je ne suis pas de jeu. Donc forcément, je fais des erreurs. Mais là, je suis désolée. On ne peut pas blâmer les hommes noirs. Je suis désolée. Là, c'est malhonnête. Vous ne pouvez pas vouloir des hommes pourvoyeurs alpha. Et après, vous me posez toute la question. Oui, mais je suis seule. Mais je suis seule. Je suis seule. Je suis seule. Je n'arrive pas à tirer les hommes que je veux. Je suis seule. Vous êtes 80%. Vous êtes en surpoids. Puis vous me dites, je suis seule. Je suis seule. Je suis seule. Je suis seule. Je n'arrive pas à trouver un homme alpha.